Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Alors oui, oui c'est vendredi, oui avec un titre où je dis les T6, on va me dire patatou tu fais du clickbait. Comment ? Qu'est-ce que j'avoue ? Patatou les haters vont te mettre des dislikes mais ça fait deux ans et demi que je joue et c'est peut-être la première fois qu'on a ce genre d'infos qui vient directement de chez Lilith et qui nous vient encore une fois tout droit de Chine. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On est tout près, tout près des mille abonnés sur le Discord les amis. C'est facile pour nous rejoindre, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore. Les amis, avant cela on va parler event particulier que nos amis chinois ont et que nous on n'a pas. Alors nous sur le Facebook, on a des faux events, racontez-nous votre plus belle histoire et on vous donnera une clé en or, on vous donnera 20 j'aime. En Chine, ils sont quand même... Alors les j'aime c'est de la balle, les j'aime c'est la vie, les j'aime on ne crache pas dessus, d'accord. Mais en Chine, c'est quand même un autre niveau. Leurs events communautaires, on va appeler ça comme ça. Je vais vous montrer l'event communautaire en cours. Encore une fois, merci Daenerys pour toutes ces infos. Daenerys, tu es un dieu vivant, du soleil, le vent. Merci encore une fois pour toutes ces traductions. Alors on va directement aller sur le site de l'event, vous allez le voir. On est encore sur wexin.qq.com Alors regardez, c'est toujours tout mignon, c'est toujours tout sympa en Chine. Alors ça fait un peu pajamatrice, mais pour le coup, c'est parce que c'est transféré d'une plateforme mobile. C'est pour ça que c'est peut-être là, initialement ce n'est pas comme ça. Alors, vous ne comprenez rien, c'est sûr, c'est en chinois. Mais je vais vous donner la traduction, c'est assez simple. Certains d'entre vous me disent d'ailleurs en commentaire, tu pourrais nous dire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, je pourrais vous dire n'importe quoi sur ce qu'il y a écrit. Mais je suis sûr que certains d'entre vous parlent chinois et donc me corrigeraient immédiatement. Donc, c'est simple cet event, je vous mets la traduction tout de suite. Regardez, il est indiqué tout simplement que c'est un event qui dure du 28 avril au 6 mai 2021, 10 heures. Comment on participe ? C'est simple, c'est exactement encore une fois comme nos events communautaires sur Facebook. On répond dans la section commentaires à l'article ci-dessous en donnant avec un format simple, membre, royaume, alliance, diplomate. Donc, le diplomate, c'est la personne à recruter pour le recrutement. Assurez-vous de répondre aux commentaires au bon format. Et tout simplement, ils vont prendre 5 messages au hasard, 5 vont être sélectionnés parmi tous. Et Lilith, donc c'est les devs de Lilith. Alors, leur partie, bien sûr, leur antenne, leur service communication qui va charger ou design qui va charger de faire ça. Vous le voyez, on a 3 affiches en exemple en dessous. Et bien dans ces 3 affiches, ils vous montrent ce qu'ils peuvent faire. Ils vont vous faire une affiche de recrutement pour vous aider à mieux recruter. Alors, les affiches déjà, moi je trouve qu'elles claquent grave. Elles sont super bien faites, super design. Et même le pitch derrière qui est dessus, je le trouve vraiment bien fait. Pour vous donner un exemple de ce qui est écrit, il y a écrit sur celle qui est en rouge. La première, il y a écrit « Le sang versé a forgé notre gloire, aussi rapide que le vent, aussi envahissant qu'une forêt, aussi brûlant que le feu et aussi mobile qu'une montagne. » Donc, vous voyez, ça claque quand même. Il y a vraiment du marketing, vraiment des phrases impactantes. Je trouve vraiment, elles sont super bien faites, super belles. Franchement, très propre. Si on pouvait avoir ce genre d'événement communautaire, nous aussi, plutôt que racontez-nous votre plus belle histoire dans Rock. Non, franchement, là, ça serait vraiment de la balle atomique. On revient in-game, les amis. Et à présent, une question que vous me posez vraiment tous depuis quelques jours. Avant l'été 6, bien évidemment. Une question que vous me demandez tous. Est-ce que Baba va migrer ? Non, ce n'est pas cette question-là que vous me posez tous. C'est au niveau des clés et des coffres. Est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir nos clés, sachant qu'on a eu l'annonce de la mise à jour ? Donc, doit-on toujours attendre ? Je vous le rappelle, on attendait. Pourquoi ? Justement, car Baba, aidé par la communauté, avait discuté avec Lilith et promis, juré, craché. On allait avoir un méga patch pour les free players, notamment à la fin du mois d'avril avec le VIP 18, avec des nouveaux commandants accessibles à tout le monde. C'était tellement beau. On en pleurait tous de joie. C'était il y a 3 mois. Et bien évidemment, il n'y a rien. Il ne fallait pas croire que c'était la fête. Je vous l'avais dit de toute façon. Donc, le prochain patch n'amène pas de commandant particulier. Donc oui, vous pouvez ouvrir vos clés à présent. C'est le moment. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va le faire ensemble. Je vais ouvrir mes clés. Alors, je ne vais pas ouvrir les clés en argent parce que les clés en argent, je fais une petite collection et j'attends d'en avoir 150 000 avant de les ouvrir. On va ouvrir les clés des coffres d'équipement et les clés des coffres en argent. Alors, on va commencer par les 200 clés des coffres d'équipement. On va voir ce que j'ai. Comme ça, en live, vous allez voir si j'ai de la chance ou si je suis bien moisi. Donc, on commence par les coffres d'équipement, 200 clés. Alors, on ne va rien avoir. Si on a quand même quelques petits parchemins qui sont légendaires, j'allais dire qu'on ne va avoir que des trucs tout naze. Mais non, on a quand même quelques parchemins. Alors, on a des matériaux pour 200 clés, c'est bien. Mais on a quoi comme parchemin ? J'ai deux pièces. J'en ai un à deux et pour le reste, j'en ai qu'un. Ce n'est pas ouf quand même. C'est un petit peu tout naze. Donc, on va passer aux coffres en or. Sur les coffres en or, la règle, elle est simple pour moi. De mon point de vue, les coffres en or, quand on en a un pour un, c'est-à-dire que j'ouvre 535 clés, si j'ai 535 sculptures, c'est un tirage convenable. Scultures en or, évidemment. Les autres ne servent à rien. Si j'en ai 535, c'est un tirage convenable. Si j'en ai moins de 535, c'est moyen. Si j'en ai plus de 535, c'est oufissime. Donc, on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai peur d'un tirage moisi, mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Bon, on commence déjà. J'ai pas mal de commandes en plein. C'est bien, mais n'oubliez pas, j'ai ouvert 535 clés. Donc, on commence. Déjà, je n'ai pas Martel. Donc, je suis vénère. Je ne vois pas. Si j'en vois, mais j'en ai que 16, je ne pourrais pas le finir. J'ai 20 fois Martel. J'ai 40 fois Frédéric Ier. Ça fait déjà 60 sculptures. 70 avec KO KO. 100 avec le Cid. 120 avec son Déoc qui ne sert à rien. 130, 140, 150. Mulan, c'est bien 160. 175. 15, 180. Allez, on va dire 200, 220. Je fais des arrondis en gros aussi. 235, 235, 245. On dit 250, 270. 270, 285, 300, 325, 327. Je n'en ai que 327. Donc, ce n'est pas du tout un tirage oufissime. J'aurais pu avoir beaucoup mieux. Vous pouvez avoir beaucoup mieux les amis. Et au niveau du reste, même les étoiles, ce n'est pas ouf. Donc, non, ce n'était pas un tirage de dingue. Et du coup, est-ce que j'ai des commandants que je peux monter ? Oui, je dois en avoir un ou deux. Je peux donner un niveau super à Frédéric. Donc, Frédéric, il n'est pas encore fini. Il me faudra encore 74 têtes pour le monter. Je peux redonner un niveau également à mon ami Medmed Second. Mais il me faudra encore 160 têtes pour le finir. Bon, au final, ils sont presque finis. Et donc, je peux monter lui aussi, même si ça ne sert à rien. Il me faudra encore un petit peu de sculpture pour le finir. Et donc, je vais pouvoir finir prochainement, je pense, César et Martel. Je pensais, avec cette ouverture, finir Martel. Mais non, pour Martel, regardez, il me manque toujours 14 sculptures. Et pour César, je dois être pas loin non plus. Il m'en manque 32 également. Et ils seront finis. Donc, ce sera pour les prochaines ouvertures du même genre. Attention en parlant d'ouverture et de commandant. Je vais faire une vidéo où je montrerai les commandants que j'ai choisis la semaine prochaine. Puisque comme vous le voyez, comme vous l'avez vu du moins, j'ai 2398 têtes en stock. Donc, autant dire 2400 sculptures en stock. Maintenant qu'on est ouvert, on va pouvoir finir d'en monter certains. Les amis, à présent, on va passer à ce qui vous intéresse tous et ce qui, moi-même, m'a rendu ouf. Cette annonce, cette information, plutôt que cette annonce, qui est passée au milieu de rien, comme si de rien n'était concernant les T6. Alors, si vous vous souvenez, il y a eu un event récemment. Je vais vous montrer des photos de cet event, puisqu'il y a eu un article. Cet event qui était un peu la GameCon de Lilith. La convention où ils nous disaient que c'était la méga convention de Lilith. Ils en ont fait un compte-rendu, plusieurs comptes-rendus, un reportage vidéo. On va y revenir, c'était au mois de décembre. Le compte-rendu n'est tombé que récemment, il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine. Donc, toujours sur le même format. On est sur Wexin.QQ. Regardez, on a des nouvelles images. Alors, on avait l'impression que c'était fait dans une salle des quartiers, une MJC, un bureau d'information jeunesse, comme on dit dans ces magnifiques villes, que cet event avait eu lieu. Et on avait l'impression qu'il n'y avait personne. Effectivement, donc on regarde, on a toujours notre amie qui faisait du cosplay. Alors, cosplay de quoi, là, je ne sais pas. Mais elle a l'air en pleine déprime, sous-anxiolithique. Donc, vous le voyez, on voit, il y a plein de mecs en sweatshirt qui sont là avec des capuches. On ne sait pas ce qu'ils racontent. POPOPO ! On va le savoir après. Il faut savoir que vous me faisiez part. Mais c'est bizarre, on avait l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, que c'est un peu tout naze. Il y avait développeurs et cosplayeuses inclus, donc et joueurs. Il y avait très exactement 21 personnes. Oui, je ne me trompe pas de chiffre. Pas de 210, pas de 2100. Il y avait 21 personnes lors de cet événement. C'était magnifique et pour autant, si vous vous souvenez bien, notre ami Baba nous avait dit qu'il allait aller en Shanghai. On ne l'a pas vu à cet événement. On n'a toujours pas de compte rendu de sa rencontre avec nos amis de chez Lid. Donc, regardez, il y a eu des pitches et des nouvelles photos. Ils nous montent des nouveaux plateaux de jeu. On a quand même cette capture d'écran. On ne sait pas bien ce que c'est. On pourrait croire que c'est le nouveau terrain de jeu. Quand on zoom, oui, on le voit, c'est une image qu'ils nous ont partagé. Le nouveau système, très probablement, de jeu pour s'affronter. Quelque chose comme le mode expédition ou quelque chose de ce goût-là. Il n'y a pas vraiment... Ils y montent la photo, mais ils ne donnent pas plus d'informations là-dessus. On voit les devs qui sont là. Oui, c'est les développeurs de chez Lid. C'est juste ces mecs-là. Donc, on voit les devs qui nous disent, c'est super, donnez-nous beaucoup d'argent et on va continuer de faire des boy. C'est de la balle et ils nous mettent une photo de leur petit cocktail. Et les mecs... Alors ça, en revanche, c'est un peu triste comme photo, voir les mecs comme ça, tous sur leur téléphone. Bref, on a un compte-rendu de tout ça où ils nous ont donné le jeu de questions-réponses qui a eu lieu. Donc déjà, je peux vous montrer une première traduction fait encore une fois par Daenerys. Daenerys, tu es le boss. Merci à toi. Regardez donc la première image où on voit donc ce dev prendre la parole. Il le dit au vu de l'enthousiasme des joueurs au sommet. En 21, donc un enthousiasme limité ce jour-là. Les développeurs ont annoncé que l'arrivée de ces questions, les questions dont on va parler, seraient publiées dans l'ordre annoncé ci-dessus. Donc, c'est une traduction. Je vais vous faire une traduction de la traduction. Ça indique que les points que je vais vous indiquer vont être traités par les développeurs dans l'ordre auquel ils y ont répondu. Ils ont également préparé un face-à-face entre les joueurs afin de mettre en pratique les problématiques, les problèmes soulevés dans des activités communautaires. Ces informations seront bientôt partagées. Donc, ils ne les ont pas partagées. Il faut le savoir. C'est pour ça que Daenerys indique qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ne nous ont rien donné de plus. Les informations qu'ils ont donné aux joueurs qui étaient présents, les 21, et moi, je comprends, vu les infos, qu'ils ne le diffusent pas. Sinon, ils vont avoir 20 milliards de questions. Regardez donc. C'est assez simple. Après la journée de conférence, les joueurs présents et les développeurs se disent bonjour. C'est vraiment très, très intéressant, ça. Le mec qui rédige le compte-rendu, je pense que c'est le cousin de Kevin, ça doit être Brian, il doit être défoncé. Les joueurs ont alors soulevé des questions sur le jeu qui n'ont pas été abordées par le passé, qui n'ont pas été abordées avant. C'est le début d'une session de questions-réponses. Les joueurs ont discuté intensément avec les développeurs de plusieurs points de la possibilité de faire correspondre les royaumes au hasard dans un KVK. En fait, de ne plus utiliser un matchmaking, mais de faire du pur hasard. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et vous le voyez, ils n'apportent pas de réponse à ça. C'est-à-dire que le compte-rendu qu'on doit avoir ou les développeurs répondent de ce point-là, il n'est pas indiqué, il n'est pas donné. Ils ont parlé aussi de l'optimisation de bataille. C'est les développeurs qui ont parlé de ça. De l'optimisation du rapport de bataille. Écoutez bien ça, et c'est là que cette info, ça paraît rien, mais c'est du lourd. C'est la première fois qu'on a ce retour qui vient directement de Lilith, que ce mot est utilisé par Lilith, les T6. De l'optimisation du rapport de bataille, notamment pour les dégâts entre T4 et T5, afin de mieux prévoir et corriger les problèmes dans la possibilité de l'arrivée de futurs T6, notamment. C'est simple, ça nous indique que les développeurs travaillent actuellement à l'amélioration du rapport des T4 et des T5, des dégâts, tout simplement pour l'arrivée des T6. Et ça nous dit aussi, dans le screen que je vous ai montré avant, que ces choses-là sont actuellement traitées dans cet ordre-là par les développeurs. Ce qui veut dire, tout simplement, que les développeurs sont en train d'affiner, d'optimiser le rapport entre les T4 et les T5, car ils sont en cours de réflexion ou de développement, voire de test peut-être, sur les T6. Il a indiqué aussi sur un autre screen que tout ça, c'est leur roadmap, c'est les choses qui vont arriver dans l'avenir. Ils ne donnent pas de date, on le voit, c'est cité distinctement dans le rapport. Regardez juste au-dessus de la photo qui est à moitié coupée en bas, on le voit un T4, T5, T6. C'est les seules choses, je dirais, en alphabet classique qu'on peut comprendre sur cet article. Mais vraiment, c'est la première fois en deux ans et demi de jeu, et pour ceux qui jouent depuis la bêta, en trois ans de jeu, qu'on voit Lilith parler des T6. La seule fois où ils avaient cité les T6, c'était pour un poisson d'avril où ils nous avaient mis des T6, c'était des T5 avec des Kalachnikovs. On a eu plusieurs ligues, plusieurs fakes sur les T6, mais là, vraiment, il y avait que 21 joueurs, mais ils ont abordé cette question-là. Et ils ont dit qu'ils optimisaient les rapports T4, T5 pour l'arrivée future possible des T6. Ils y prennent toutes les précautions qu'il faut, mais en tout cas, c'est pour une fois du réel. Et je m'enflamme peut-être, j'exagère peut-être, certains le trouveront, certains forcément vont mettre du dislike. Mais croyez-moi, je vous dis rarement des fausses infos, c'est la première fois que Lilith, que les devs de Lilith parlent directement et sans détour des T6. Voilà, c'est tout pour ces infos qui nous viennent de Chine, pour ces events qu'on n'a pas, pour ces conventions qu'ont lieu là-bas à 21. Donc vraiment des méga parties. Il n'y a pas grand monde, mais il y a vraiment des bonnes infos. Si jamais nous avons un compte-rendu plus détaillé, ne vous inquiétez pas, Danny Harris, notre traducteur officiel, le meilleur d'entre tous. Et sur le coup, ce n'est pas Kevin, il traduit très bien les choses et je ne manquerai pas de vous diffuser le compte-rendu. Si vous le souhaitez, venez me demander sur Discord, je pourrais vous donner ces screens que je vous montre dans la vidéo avec les traductions si vous souhaitez les partager. En tout cas, on est sur du lourd. Voilà, écoutez, c'est pas mal déjà pour un vendredi. Ouvrez vos coffres les amis, c'est bon, plus besoin d'attendre. Si vous souhaitez attendre, vous pouvez encore attendre. Mais maintenant, on est bien, il n'y a plus besoin. J'espère que vous serez aussi enthousiastes que moi en regardant cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu les amis, je vous invite comme d'habitude à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous les amis. Profitez, kiffez, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501